Musique de générique Hello les retrocomputeristes et rétrocomputereuses Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça faisait un bail, je suis désolé de ce contre-temps Et cette fois c'est pour vous parler d'une petite machine un peu spéciale, l'Amstrad NC100 Voilà, c'est ça C'est un petit ordinateur portable de chez Amstrad, sorti en 1992 au format A4, exactement une feuille A4 Un petit ordinateur conçu pour être ultra pratique au quotidien et qui inclut plusieurs applications Dont un traitement texte, pro-texte, un calendrier, une gestion des alarmes, une sorte de petit carnet d'adresse Et surtout, enfin surtout par rapport à ma propre sensibilité, il possède un basic BBC Accessible directement par l'appui d'une combinaison de touches Ce qui en fait à mes yeux un ordinateur à part entière dans la grande lignée des ordinateurs 8 bits D'ailleurs c'est un Z80 qui est intégré comme microprocesseur tout comme ses petits frères des années passées On va regarder un peu tout ça en détail dans quelques secondes Mais cette vidéo, je voulais surtout la faire pour vous expliquer comment transférer des fichiers Depuis un PC vers l'Amstrad NC100 Et c'est pas très compliqué, j'ai un peu bataillé pour y arriver Mais enfin, résultat c'est très très simple Donc je vais vous expliquer ça en détail dans cette vidéo Pour la petite histoire, il se trouve qu'en plus de l'association Musée Ripley Je m'occupe aussi du site oldcomputers.com Un site assez connu depuis des années dans le domaine des vieux ordinateurs et des consoles de jeux Et il se trouve que régulièrement on reçoit des dons internationaux par le biais de ce site Donc il est plus que probable que je vais me retrouver souvent à faire des vidéos sur des machines Que je viens de recevoir comme cette Amstrad NC100 Allez, on va regarder ça en détail après une petite publicité de l'Amstrad NC100 Qui date de l'époque 1992 Et voilà, on est en présence de l'Amstrad NC100 Dans sa jolie housse Qu'on va ouvrir Pour sortir l'ordinateur Et voilà à quoi ressemble l'Amstrad Notepad Computer NC100 Alors il est user friendly comme on a vu dans la pub Parce qu'Alan Sugar voulait vraiment qu'on puisse en servir au bout de 5 minutes Sinon on était remboursé intégralement de son achat Donc c'est vraiment le maître mot de cette machine C'est être assez clair dans son fonctionnement On fait rapidement le tour Donc ici on a un écran de 80 colonnes sur 8 lignes Ici on a la sortie du haut-parleur Le bouton ON-OFF Un clavier avec ici les touches vertes pour la calculatrice Un rappel des fonctions Notamment du traitement de texte ici Et très important On a 3 touches colorées qui nous servent à accéder aux différentes fonctions En tout cas des fonctions principales de cette petite machine Dessous, qu'est-ce qu'on a ? Dessous, ici, on a la pile au lithium Qui permet de retenir les différentes informations Comme l'heure Et puis quand l'ordinateur se met en veille automatiquement On peut retrouver là où on a été grâce à cette pile Ici on a des piles classiques Qui permettent de travailler pendant 20 heures Avec cet ordinateur Comme l'écran n'est pas rétro-éclairé Ça permet de travailler un bon petit moment Ici on a les deux petits pieds Et qu'on peut sortir pour travailler sous un angle plus agréable Et ici on a une trappe pour la ROM Qui permet de changer la ROM si besoin Sur le côté ici on a une trappe pour les cartes mémoire PCMIA Et derrière ici on a un port parallèle Pour brancher une imprimante Ce qui est bien pratique Quand on a un train de mon texte Il faut bien pouvoir brancher une imprimante Et ici on a le port série DB9 Alors ici moi j'ai rajouté un petit adaptateur Vous allez voir tout à l'heure C'est pour me connecter directement sur l'ordinateur Mais à l'intérieur C'est un port mal Ici vous avez l'alimentation Voilà ça c'est la carte PCMIA De 128 kilo octets Et c'est bien pratique Parce que la machine à la base N'a que 64 kilo octets Donc on rajoute cette carte sur le côté Voilà ça nous permet d'avoir un peu plus de mémoire Et de pouvoir stocker nos fichiers dedans Allez on va allumer tout ça Voilà on va brancher l'ordinateur On va l'alimenter Alors il faut bien faire attention sur le NC100 Parce que c'est du 6 volts Et le négatif est au milieu Donc bien faire attention quand vous l'alimentez Voilà on a alimenté l'Amstrad On l'allume Et là c'est parfait On a accès directement à une proposition De plusieurs programmes Donc on a ici le traitement de texte La calculatrice Et puis le calendrier L'horloge Et le carnet d'adresse Alors on va aller voir directement Le traitement de texte C'est ce qui est la fonction la plus importante En fait de cet ordinateur C'est vraiment la pierre angulaire de la machine Le concept du NC100 C'est que vous avez une touche de fonction jaune Pour bien qu'on la voit On peut pas la louper Et puis si vous appuyez sur le rouge Vous voyez il est marqué Word là C'est que vous avez accès directement Au traitement de texte Mais si je fais fonction jaune et vert J'ai accès à la calculatrice Et si je fais fonction jaune et bleue J'ai accès au calendrier Et au carnet d'adresse Donc on va revenir sur le traitement de texte On a le choix entre plusieurs options On peut créer un nouveau document Voir les documents qui ont déjà été créés Et toujours avec les fonctions colorées Donc c'est quand même ultra simple Voilà Là je peux voir tous les fichiers Qu'il y a sur la carte Et que je peux par exemple ouvrir Donc là si j'ouvre celui-là Normalement Voilà Donc ça c'est un petit texte Que j'ai commencé à taper Tout bête Alors le traitement de texte Est très accessible comme ça Il est très facile Mais en fait Il se cache derrière Des fonctions beaucoup plus évoluées Parce qu'il a Par exemple Un correcteur octographique De 48 000 mots Intégrés Il a plusieurs fonctions De mise en forme Assez évoluées Il a le copier-coller Etc Donc c'est en fait Une version du logiciel ProText Qui existait déjà sur d'autres machines Comme l'Atari ST Et adapté à l'Amstrad NC100 Avec pratiquement toutes les fonctionnalités Donc c'est vraiment un traitement de texte Très très capable Donc à chaque fois La touche stop sur cet ordinateur Permet de revenir plus ou moins en arrière D'arrêter ce qu'on fait Pour revenir au menu précédent Donc on voit qu'on peut démarrer un nouveau document Qu'on peut lister les documents Qui sont sur la carte C'est ce qu'on a fait tout à l'heure Et qu'on peut imprimer les documents Avec l'imprimante Qui est branchée là Donc tout se passe très simplement Voyons voir la calculatrice La calculatrice Bah c'est tout bête C'est tous les chiffres verts Qui sont marqués sur le clavier Ça se passe à ce niveau là Donc 45 Multiplié par 12 Égal 540 Voilà c'est tout con Il n'y a pas beaucoup De fonctions évoluées Sur cette calculatrice On peut quand même Mémoriser Des résultats intermédiaires Il y a des racines carrées Etc Mais c'est pas non plus Une calculatrice scientifique C'est assez anecdotique Regardons maintenant La fonction plutôt Carnet d'adresse Voilà j'ai appuyé sur la fonction Jaune et bleu Et j'ai accès au carnet d'adresse Au calendrier Et au time manager Ça c'est pour se la péter Quand on voyage Si on prend l'avion Avec son Amstrad NC100 On peut changer les fuseaux de rare Et faire le big businessman Alors regardons par exemple Le carnet d'adresse Donc comme c'est un don Que j'ai eu Donc comme je disais tout à l'heure Via le site Le computers.com C'est une machine qui vient d'Irlande Il y a déjà plusieurs adresses Qui sont rentrées La personne qui m'a donné Cet ordinateur N'a pas eu le temps Ou n'a pas pensé A enlever les données C'est bien pratique Moi je m'en fous de qui c'est Mais au moins ça permet de voir Que le carnet d'adresse Marche bien Voilà Donc on peut Entrer le nom des personnes Leur adresse Téléphone Ce qui est intéressant Avec le carnet d'adresse C'est que bon Il y a un côté pratique Certain pour l'époque 1992 je vous rappelle Mais surtout C'est qu'il peut être interfacé Et connecté Avec le traitement de texte Très facilement Il y a un mail merge A l'intérieur Qui permet d'aller Chercher dans la base donnée Du carnet d'adresse Les données Pour les intégrer directement Dans les champs Prévus à cet effet Dans le traitement de texte Donc ça c'est vraiment Vraiment sympa Donc voyons maintenant La partie calendrier Bouton vert Hop Là on a un calendrier Avec tous les mois Et les jours de l'année On a le rappel de l'heure Notre time zone Voilà Et puis on peut se balander Dans le calendrier Voilà En remontant même Les années En défilant Les jours et les mois Bon non Mais c'est C'est bien fait C'est pratique Alors aujourd'hui On est lundi 7 décembre Si j'appuie sur entrer Voilà Je peux Rentrer des informations Pour cette journée Donc c'est vraiment Petit journal perso Donc Tournage De la vidéo MC100 Et puis bon On peut regarder Le time manager Le time manager Permet de régler Des alarmes D'éditer les alarmes Qui existent déjà Ou de changer Le fuseau horaire actuel Voyons si on veut mettre Une alarme Bouton rouge Quand 15h Allez 24 25 Une seule fois M pour ajouter un message Wake up Olypics Stop Pour sortir Et normalement On a mis l'alarme en place Alors L'alarme peut sonner Même quand on éteint l'ordinateur Et c'est ça qui est intéressant Donc par exemple J'ai éteint l'ordinateur Je me mets en veille Voilà Si jamais je me rallumais l'ordinateur La pile au lithium a gardé L'état dans lequel j'ai éteint l'ordinateur On va attendre maintenant Qu'il soit 15h25 Et voilà L'ordinateur s'est réveillé Il s'est allumé tout seul Et il m'a mis le message Wake up Olypics Stop Voilà Donc on voit bien Que ça marche bien Ce côté alarme Est vraiment sympa Parce que pas besoin Que l'ordi soit allumé Tout le temps Voilà Et pour finir Sur ce rapide petit tour De ce qui est à l'intérieur De la machine Une chose que j'apprécie particulièrement C'est fonction B On arrive directement Au basic BBC Bien connu des possesseurs De machines à cornes Donc qui est un excellent basic Et qui est ici Intégrée directement la machine Ce qui fait de l'Amstrad NC100 Un véritable ordinateur Parce que pour moi L'ordinateur c'est vraiment Qu'on peut le programmer Donc là Les possibilités sont immenses Du moment qu'on peut programmer Un ordinateur On peut lui faire faire À peu près n'importe quoi Alors il n'y a pas énormément De jeux qui ont été conçus Pour l'Amstrad NC100 Mais le fait Qu'on ait accès au basic Laisse envisager Qu'on peut faire plein de choses Alors là par exemple On va faire Le classique Programme Et 30 Go to 20 Pour être sûr que Ce basic marche bien Run Et c'est parti On a des holy pics Partout sur l'écran Donc ça c'est génial Le basic C'est vraiment la porte ouverte A de nombreuses possibilités Maintenant on va aborder Le sujet principal De cette vidéo C'est à dire Comment connecter Et relier L'Amstrad NC100 Au PC Pour pouvoir transférer Des fichiers Et les exécuter Directement sur l'Amstrad Allez On se retrouve tout de suite Ok donc pour relier L'Amstrad NC100 Au PC Qu'est-ce qu'il faut Il faut d'abord Un câble Série Là j'ai acheté Un câble tout bête USB DB9 RS232 Voilà enfin Le classique Pour le port série Ça se trouve facilement Sur Amazon Il n'y a pas de problème Je mettrai un lien Dans la description Et donc on va relier La partie DB9 Série Sur l'Amstrad A ce niveau là On le branche ici Et c'est là justement Où j'avais besoin De l'adaptateur Parce que J'avais pas pris Le bon câble A la base Parce qu'idéalement Il faudrait un câble Avec une prise DB9 femelle Vers de l'USB Et moi j'avais un câble Avec une prise Mâle C'est pour ça Qu'il m'a fallu Le petit adaptateur Qu'on trouve facilement Aussi sur internet Bref On relie donc Le câble série Derrière l'Amstrad Et on le relie L'autre bout En USB Au PC Bien Maintenant on va essayer De transférer Les données Entre le PC Et l'Amstrad Uncessant Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure On utilise Le câble série Qui va à l'ordinateur Qu'on a branché en USB Et on va vérifier d'abord Avec fonction S Qui est le mode Terminal Et appuyer après Sur le bouton Secret menu On peut voir Les différents réglages De notre Pour série On est bien En 9600 Bodes Data 8 Et stop bit 1 Parity Aucune Unshake on Ok Donc ça c'est bon Stop Pour revenir Donc là par exemple Je suis dans la fonction Terminale Ce qui va nous permettre De tester directement Que la connexion Functionne bien Alors sur le PC Sur le PC On va utiliser Pas petit Qui est l'utilitaire En général Qu'on utilise pour ça Mais extra petit Qui est un fork En fait une variation De petit Et qui lui Comporte directement Des instructions Pour transférer Des données Par le port série Ce qui n'est pas le cas De petit Dans sa version de base Donc il faut aller sur Extra petit Com Télécharger extra petit L'installer Et première chose à faire C'est sur l'ordi Il faut vérifier Une fois qu'on a branché Le port USB Sur quel port com Il a pris Donc pour ça Il faut Faire bouton droit Sur ce PC Propriété Gestionnaire de périphériques Et là on va dans Les ports com Et on regarde Lequel est branché Notre câble USB A pris le com 7 Et ça Ça varie à chaque fois Suivant où vous branchez Votre câble Sur quel port USB Et puis bien sûr Ça dépend aussi De votre machine Donc bien vérifier De quel port com Il s'agit Là c'est le port com 7 Ok Maintenant on démarre Extra petit Qui ressemble à petit J'ai sauvegardé Toutes mes paramètres Dans Amstrad NC100 Mais je vous montre De quoi il s'agit Donc bien vérifier Qu'on est sur La ligne série com 7 Qui correspond à Ce qu'on vient de voir On est en 9600 bots On est bien En connexion série On peut aller voir Aussi dans les paramètres La connexion série Qu'on est bien Sur le com 7 Vitesse 9600 bots Data bits 8 Stop bits 1 Parity none Et flow control RTS CTS Ok Donc une fois Qu'on a ça On peut Ouvrir la connexion Et là on voit Le terminal Donc ce qui est rigolo C'est que si je tape Sur l'Amstrad NC100 Sur le clavier L'Amstrad NC100 Je fais Hello World On voit que ça apparaît Dans petit Sur le PC Donc c'est que la connexion Marche bien Et de la même façon Et de la même façon Si je tape Sur le clavier Du PC Hello World Ça apparaît Sur l'Amstrad Donc notre connexion Est bonne C'est super Donc toujours sur l'Amstrad NC100 Cette fois on fait fonction L Qui nous permet d'aller Dans le mode Où on liste les fichiers Qui sont sur la carte mémoire On appuie sur Secret Menu Et puis là on va appuyer sur T Pour Transfer Functions Et sur M Pour Xmodem Receive Document Là il nous demande De donner un nom A notre document Donc le premier Que je vais transférer Je vais l'appeler Allegro Pas besoin de mettre Une extension On peut juste mettre Le titre comme ça J'attends avant d'appuyer Parce que sur le PC Il faut que Dans Extra Petit On fasse File Transfer Xmodem Send Là il nous demande De choisir Notre fichier On va prendre Allegro.txt Alors c'est des jeux Que je récupère Sur Teams Amstrad NC User Site Qui est un site de référence Pour l'Amstrad NC Il y a plein d'infos Sur l'ordinateur Donc ça c'est top Et puis il y a une rubrique Games Où il y a quelques jeux Qui sont expliqués Et bon pour la plupart C'est des fichiers Txt à récupérer C'est directement Le listing Du jeu C'est là que j'ai récupéré Les jeux Donc on est dans Extra Petit Et qu'on a choisi D'envoyer un fichier On choisit celui qu'on veut Je choisis Allegro.txt Voilà Il est prêt à envoyer Le fichier Et sur le NC Je peux appuyer sur Entrée Pour valider le transfert Et là Magie Tout se transfère Voilà Il a tout transféré J'appuie sur stop Sur l'Amstrad Je vois que j'ai un fichier Qui s'appelle Allegro Donc ça c'est top Maintenant je vais Fonction B Pour aller Dessous le basic Et là Dans le basic Il faut taper Il faut taper Étoile Exec Guillemets Allegro Qui est le nom De mon fichier Que je viens de transférer Sur l'Amstrad Qu'est-ce que va faire Cette instruction C'est qu'elle va récupérer Le fichier Et qu'elle va le lister Dans le basic Comme si on était en train De taper au clavier Voilà On voit le listing Qui défile Donc C'est qu'il a bien récupéré Le fichier Et que là Il est en train de tout lister Directement dans le basic Je peux faire entrer Alors La particularité C'est que c'est pas vraiment Un fichier Un fichier basique C'est-à-dire qu'on peut L'envoyer vers le basic Mais après Il faut le sauvegarder En faisant Allegro Point base Par exemple Ferme les guillemets On le sauvegarde Et là Il a vraiment sauvegardé Sur la carte En tant que fichier basique Qu'on pourra recharger A partir du basic On peut faire run Pour voir ce que ça donne Alors Allegro C'est C'est un petit programme Qui fait De la musique Du morceau connu De la sonate numéro 3 De Visual Di Je le lis Parce que je le savais absolument pas Ok Mais là On voit la puissance sonore De Chips Le Chips sonore De l'Amstraden C100 On va arrêter ça tout de suite Donc deux fois sur stop Je peux sortir ça On va aller sur La liste Des fichiers Ici je peux supprimer Du coup Le premier fichier Qui m'a servi de transfert Puisque Je n'en ai plus besoin J'ai Allegro point base Maintenant Qui est bien listé Et que je pourrais charger A partir du Du basic Donc on va retenter L'opération Avec un autre programme Contrôle L Secret menu Transfer M pour Xmodem Receipt document OTPC File transfer Xmodem Send Et là on va choisir Par exemple Moonland Hop Donc ici On va l'appeler Tout simplement Moon On envoie le transfert Et pareil C'est reparti La magie Ça se transfère Entre le PC Et l'Amstrad NC100 Appuyez sur stop Pour sortir Ok On a bien moon Le fichier moon Qui est arrivé sur L'Amstrad NC100 Maintenant on peut faire Fonction B Pour aller sous le basic Et bien pareil On refait Etoile Exec Ouvrez des guillemets Moon Fermez des guillemets On le charge Et pareil Tout le programme est listé Sur l'Amstrad NC100 Donc ça c'est C'est nickel C'est top Voilà S'il faut Des fois il faut Appuyer sur return Suivant le fichier texte Qui n'a pas de Retroits à la ligne à la fin Je pourrais taper run Pour lancer le programme directement Mais bon On va prendre une bonne habitude On va le sauvegarder Save moon Point Buzz Hop Ferme les guillemets Comme ça on sauvegarde Le fichier basique Run Et voilà Notre petit jeu est prêt Et on peut s'amuser Pendant des heures Sur notre Amstrad NC100 Donc là c'est une sorte De petit jeu Où il faut faire atterrir Notre vaisseau Sur le relief de la lune C'est une version Très très simple Pas très très Pas très très fun ZX Pour aller à droite et à gauche M pour trust S to start Voilà Bon c'est mignon Il dessine un relief Comme une planète Et puis après on a notre vaisseau Et puis il faut trouver un endroit Où atterrir Un peu plat Voilà Et puis avec le trust Atterrir Pas trop fort On essaie un autre Là il y a un peu plus de relief Bon le jeu est assez basique C'est pas super intéressant Parce qu'il faut juste Trouver un endroit plat Donc c'est pas la peine D'aller très loin Je vois pas trop l'intérêt Hop Voilà Mais c'est rigolo C'est un petit jeu Et puis qui illustre bien Le fait qu'on puisse Transférer Du PC Vers l'Amstraden C100 Je vais faire un dernier essai Avec un jeu Qui est pas en basique Un jeu Binaire Voir si ça marche Alors On revient sur Les fichiers On va supprimer notre moon Parce qu'il ne sert plus On va recommencer l'opération Donc secret menu Transfer Xmodem Received document Ici File transfer Xmodem Send Et cette fois On va choisir un fichier bin Pas un fichier texte Donc c'est un fichier binaire Qui contient directement Des données en format binaire Donc Deathstar1.bin Ok Il est prêt à envoyer Ici On va l'appeler Deathstar En transfert Stop to exit Voilà Il est bien transféré Alors ici Je vais peut-être Le renommer D'ailleurs Rename Deathstar.bin Pour être sûr Que ce soit un fichier Binaire bien inconnu Là On va sous le basic Donc là L'instruction est un peu Différente C'est Load Voilà Les jeux en binaire En général Sont un peu plus évolués Graphiquement Voilà C'est des jeux En langage machine Voilà Je ne vais pas rentrer Dans les détails Pour celui-là C'est pour vous montrer Que tout ça Ça marche Et que Voilà On a fait le tour Un peu De l'ordinateur Et comment transférer Les données Entre le PC Et l'Amstrad Nc100 Un ordinateur Un ordinateur Un ordinateur qui ne paye pas de mine Mais qui pourrait être considéré Comme le précurseur de l'iPad Et oui C'est un petit ordinateur autonome Fonctionnant sur batterie Rempli de quelques applications Pour vous faciliter la vie Avec possibilité de le connecter A un ordinateur Ou même de se connecter Sur les réseaux Bref Une machine sympathique Sans doute pas révolutionnaire Au même titre que les autres Amstrad Mais une machine En concordance avec son époque Qui explore un nouveau concept Par le prisme de la volonté D'Alan Sugar Voilà on arrive à la fin De cette vidéo Encore merci de me suivre Et je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo